Pourquoi on abandonne toujours notre plan alimentaire? Bonne question. Bienvenue en 2019 les amis. Et Jake, des personnes qui commencent, t'en vois énormément. Si on regarde au niveau des statistiques, j'ai déjà parlé à un gars qui avait un gym commercial et il me disait qu'il faisait à peu près 70% de son chiffre d'affaires en janvier, des résolutions de toute l'année et qu'il y avait un genre de 70-80% de monde qui ne revenait pas au gym après 2-3 mois. Donc lui, il disait en tant que businessman, c'était le meilleur que tu pourrais avoir parce que t'as une grosse rentrée d'argent mais le monde n'utilise pas tes machines. C'est juste avoir les statistiques de même, tu dis ok, il y a vraiment un problème au niveau que les gens ont de la misère garder ça et ça vient se poser la question pourquoi ça. Ce que je crois fortement, c'est que les gens se mettent trop de pression et ils se mettent trop à fond dans leur changement d'habitude de vie. Donc ils essaient de trop changer d'affaires. Donc si ça fait 20 ans que tu manges une sandwich au ballonnet de midi et que tu manges un mi-west dans l'après-midi et que tu souples n'importe quoi, tu ne peux pas dire ok, j'ai fait une diète keto avec un training 8 fois par semaine, cardio et tout ça. Donc tu sais, commence à faire, premièrement, essayer de juste mieux manger puis de tranquillement y aller. Puis en parlant de diète keto, je parlais avec Alexandre Buss que j'ai eue sur le podcast puis statistiquement, la diète keto, c'est la diète avec le moins bon taux d'adhésion. Donc c'est la diète que tout le monde lâche après. Donc il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Donc bref, la pire diète que tu peux essayer de commencer en janvier si tu n'as jamais bien mangé, c'est la diète keto. Pourtant si on se suit sur internet, c'est celle qui est la plus alléchante, le marketing qui est autour. C'est parce que tu peux manger du bacon. C'est ça qui arrive, c'est intéressant. Mais c'est ça, il y a comme un 40% de monde qui... Même, je ne me souviens plus de Camille qui m'avait dit, mais il y a un gros pourcentage du monde qui était père de l'avenir. Donc bref, c'est ça. Donc c'est de mettre des affaires trop compliquées puis d'essayer de tout changer en même temps. Donc c'est ça, première chose, c'est pas mal ça. Si jamais vous avez des questions ou des interventions quelconques, faites-les. En ce moment, la raison pour qu'on a des micros, ce n'est pas pour que vous nous entendez mieux. C'est parce qu'on enregistre un podcast en même temps. Maintenant, c'est ça qu'on va faire. Donc les podcasts, vu qu'on choisit le sujet. Le sujet, c'est, excusez-moi. Le sujet, ça va être disponible sur le Quantum Podcast. Quantum Podcast, oui. Quantum Podcast sur iTunes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles. Mais tout de même, si vous avez des interventions, on va les prendre comme Olivier qui nous dit quel type d'entraînement en vue d'un triathlon, des séries de 3 x 15, 30 secondes de repos. Ce qu'on devra faire, c'est qu'on va parler du sujet. Ensuite, on va rentrer dans vos questions. Par contre, le monde ne sera plus là. Ah oui, OK. Oh, ça, c'est notre première complication. OK. Nouvelle idée, première complication. Écoutez, on travaille sur le dossier, mais on va trouver quelque chose. Moi, je pense qu'on va parler du sujet. On parle du sujet, puis après ça, on rentre dans vos interventions, vos questions. C'est ça, fait que restez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes plus là, bien écoutez la fin du podcast. Parce qu'on vous promet qu'on va y prendre. Et voilà, tu vois, on s'ajuste en temps réel. Donc, c'est ça. La première chose, c'est que le monde se complique trop les affaires. Ils veulent trop changer d'affaires rapidement. Après ça, une autre chose, c'est que... J'ai perdu mon idée. Ça, c'est la force de la préparation. C'est la réelle belle. J'avais comme 4 affaires, je voulais parler. Là, vous avez la preuve qu'on se prépare absolument pas pour faire un autre truc. En fait, c'est une feuille blanche avec tous les commentaires que tu voulais dire. Mais je vais te poser une question pour te sortir de la merde. Merci, merci. C'est une bonne solidarité. Penses-tu qu'on devrait commencer à l'envers avec les diètes? Tu sais, je veux dire... Guillaume Bouchet a fait un post qui est allé viral la semaine dernière, que j'ai trouvé fascinant. Absolument viral. Il y avait 10 000 likes sur ça. Écoute, c'est épouvantable. Félicitations, Guillaume. Il a gagné 1 500 followers. Avec le post? Fait qu'aller voir ça sur Guillaume Bouchet. Il a fait un post complètement viral. Mais tu sais, de commencer par juste... Semaine numéro 1, mon but, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Semaine numéro 2, mon but, c'est de couper les sucres raffinés. Semaine numéro 3, couper les sucres liquides, les calories liquides. Je veux dire, est-ce que toi, tu t'amènes tes clients comme ça? Ou... En fait, avant, ma clientèle que j'avais, je travaillais beaucoup avec ça une chose à la fois. C'est Charles Polkin qui nous parlait de ça dans les cours. Changer une habitude par semaine. Puis, veux, veux pas, le monde va améliorer leur sort tranquillement, pas vite. Et ça, mais maintenant que la clientèle que j'ai, un peu moins. Ces mondes sont plus avancés souvent. Mais oui, 100%, tu sais, parce que... Une habitude, ça va prendre environ 66 jours à Saint-Culqué. Donc, si tu changes toutes tes habitudes, puis tu le fais pas pendant 67 jours, tu vas lâcher des affaires, puis tu vas revenir à carte de départ. Donc, de changer une chose à la fois, c'est ça qui va être le mieux. Sauf que l'affaire, c'est que je crois que le monde pense que de plus en faire, ça va être plus payant. Il pense à court terme. Puis, c'est ça mon autre point, c'est de pas être patient. C'est ça. Faut-tu être patient, tu sais, parce que faut que tu fasses les efforts, faut que tu fasses tout ce qu'il faut. Mais faut que tu sois patient, puis ça arrive pas ce jour au lendemain. Faut que tu fasses ces efforts-là pendant un certain nombre de temps, tu sais. Puis, je dis toujours à mes clients, tu vas pas être en chef pendant trois mois, tu vas être en chef le restant de ta vie, tu vas être en santé. Ben, tu sais, c'est un peu comme rentrer dans le gym la première fois, puis penser que tu peux mettre 400 sur le squat rack puis réussir à squatter ou, tu sais, d'y aller à cette vitesse-là, tu vas avoir des plus gros quads plus rapidement. Mais non, c'est impossible, ça va être dommageable. Même chose si tu commences ton plan alimentaire à 110% le pied dans le fond, c'est impossible. Exact, exact. Même nous autres, on a pas commencé à 110% dans le fond. Moi, j'ai commencé par couper les carbs, puis après ça, je faisais une autre étape, puis une autre étape. Puis là, j'ai changé mon déjeuner, puis là, j'ai changé mon dîner, j'ai changé mon souper. C'est un processus, puis j'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être deux ans là-dessus, où je disais comme métaphore que passer de manger normal, tu sais, manger comme tu veux, manger instinctivement, whatever, comme tout ce qui te passe par la tête dans une journée comme on a tous fait dans notre vie, à suivre un plan alimentaire ou faire attention à qu'est-ce que tu manges. C'est un peu comme passer de conduire automatique à là dire, ah, du jour au lendemain, je vais conduire manuel, puis je vais commencer dans le centre-ville de Montréal, tu sais. Bonne chance de rentrer du point A au point B, là, c'est impossible, fait que tu sais, c'est ça. Comme tu disais, la patience, être prêt à y aller changement par changement, c'est du stock pareil, parce qu'on accepte pas la patience en 2019, tu sais, c'est ça le problème aussi. Ce qui arrive, c'est qu'on voit des transformations qui passent sur Internet en trois mois, les personnes ont accompli ça, tu sais. Puis c'est super bon, puis tu sais, j'en ai avec des clients, puis je suis fier de l'autre, puis bravo, tu sais. Mais moi, ce que je suis pas fier, c'est quand mon client, en trois mois, il y a des résultats, mais dans un an que j'ai passé avec lui, à la fin, il ressemble plus à ce qu'il ressemblait dans trois mois, là. Tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est qu'il a perdu, il a eu des bons résultats pendant trois mois, puis après ça, il a repris du gras, tu sais. Moi, c'est pas ça que je veux, dans un an, je vais voir une différence, tu sais. J'aime bien mieux qu'il perde moins vite, mais un an, on prend une photo un an avant-après, quand il y a des résultats, dans deux ans, il y a des résultats, tu sais, puis que ça reste à long terme, tu sais. Parce qu'il y a pas personne qui devient en méga shape en trois mois, là, puis qui tient ça sur le long terme, tu sais. Tu sais, puis on est là-dedans, ça fait longtemps, puis moi, je tiens pas des diètes à l'année, puis je pourrais être à 100% à l'année, puis toi non plus. Il y a personne qui regarde d'être à 100% à l'année. Ça fait longtemps qu'on fait ça, puis c'est des habitudes qui sont inculquées, puis tout ça. Donc, quelqu'un qu'il passe d'avoir, moi, j'appelle ça des clients de base vraiment, là, tu sais, au niveau de l'alimentation, là, tu les mets en nutrition d'athlète, mais c'est sûr que ça durera pas plus que deux mois, là, c'est impossible, là. Donc, ça, puis tu sais, c'est le même principe au niveau de l'entraînement puis du cardio, puis j'aime ça, j'ai dit souvent cette analogie-là au niveau de, tu fais un beau bronzage pour l'été, tu veux des petites expositions constantes au soleil sur un beau bronzage. Toutes les métaphores sont bonnes pour l'alimentation, hein. Exact. On va sortir au moins trois, là. Puis, dans le fond, ce que tu veux, c'est tranquillement d'augmenter ton exposition au soleil pour te bronzer de plus en plus, tu sais. Exact. Mais l'entraînement, c'est la même chose, tu sais. Pourquoi faire des supersets? Tu peux juste faire un exercice seul. Exact. Pourquoi t'as besoin de faire ça, tu sais? Bien mieux de te garder plein d'armes, puis de les jouer intelligemment. Donc, tu sais, est-ce que t'as vraiment besoin de faire du cardio? Peut-être pas. Pour perdre du gras? Peut-être pas. Peut-être que t'as juste besoin de tuner ton alimentation, t'entraîner en musculation trois fois semaine. Coupe, genre, justement, bois de l'eau la semaine 1. Coupe, je sais pas, moi, tu buvais du Pepsi, coupe le Pepsi, je joue semaine 2, tu sais. Puis, améliore d'affaires. Entraîne-toi trois fois semaine. Un rythme que, tu sais, toujours, l'alimentation que t'as en janvier, ça va garder affaire toute l'année. Tu sais, t'es pas un plan que tu vas, en mars, que tu vas lâcher. Donc, tu sais, tu te mets quelque chose que t'as garde à tenir. Donc, si trois fois semaine, pour toi, c'est réalisable, ça se fait bien. Fais trois fois semaine, puis garde ça. Puis après ça, t'en rajoutes, tu sais, une fois de cardio, tu sais, c'est ça, c'est ça. Puis tranquillement, pas vite, tu build up là-dessus. T'acquelles des bonnes habitudes, puis... Puis souvent, on oublie que le sucre, c'est une drogue comme une autre, là. Ouais, 100%. On pense qu'on est pas accro à ça, mais quelqu'un qui boit du Pepsi à tous les jours, essayez d'arrêter de boire du Pepsi, là, le jour au lendemain, c'est du stock en salle. Non, c'est quelque chose... Puis tu conseillerais quoi comme première étape à faire, admettons? Tu sais, quand je dis première étape, là, trois, quatre premières étapes, quelqu'un qui veut y aller graduellement, là, pas par pas, chose stratégique à faire, si vous voulez réussir, on commencerait avec quoi? En fait, tu sais, la première étape, bois de l'eau, déjà là. Ça change l'eau, la physionémie, ça va améliorer toutes les fonctions du corps. Donc, tu sais, comme je dis toujours, plus ton corps, ton système hormonal, comme on dit toujours, dans le fond, que ton système hormonal, ton environnement hormonal, si c'est optimal, tout va aller plus vite. Donc, l'eau, ça va tout aider. Donc, ça, c'est vraiment la base de boire de l'eau, puis c'est niaiseux, mais le monde ne boit pas d'eau. C'est vrai. Tu sais, deux à trois litres d'eau, c'est pas beaucoup, ça devrait être ça, la normale que tu bois, tu sais. Ensuite de ça, je changerais de déjeuner, parce que ce que tu manges le matin va dicter comment tu vas réagir dans la journée au niveau de ce que tu manges, mais aussi au niveau de ton énergie, puis tout ça. Donc, ça changerait de déjeuner, je dirais que déjeuner, protéines, lipides. Ça, c'est du stock. Moi, je trouve que ça, c'est trop gros comme habitude à incorporer en deuxième semaine ou en deuxième option. Ouais, sauf que ça peut être... C'est culturel, là. Oui, 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 100%. C'est culturel de manger du pain ou des céréales ou du lait le matin. Là, c'est vraiment intense comme changement. Ouais, sauf que l'affaire, c'est que c'est chaleur qui va avoir le plus d'effet. Je comprends. Donc, tu sais... Mais je pense que c'est un des changements qui a le moins de chances d'être réussi par quelqu'un, mais je comprends ton point. Parce que souvent, ce que je vais donner à ce genre de client-là, c'est que je vais donner plein d'options. Fait que t'as un chèque de la protéine avec des noix, un yogo grec avec des graines de lin, graines de chien... OK, OK, t'y proposes quand même ça, là. Tu commences pas, genre... Ben, je le mets. J'ai dit, viande noix, c'est l'optimal. OK, tu commences pas avec, genre... Wepti, noix de cajou. Le gars, il est comme... Non, mais tu sais, même quelqu'un qui mange... Qui est comme... Tu sais, je vais leur demander, là... Tu sais, à quel point t'es apte à changer ton... Tu sais, à quel point tu veux changer ton déjeuner, puis le monde, OK, change-moi ça au complet, OK. Tu sais, moi, les toasts, j'aime vraiment ça. OK, ben, on va prendre une toast au pain de riz brun, avec... Une toast à gluten avec du beurre d'amande au lieu du beurre d'arachide, puis tu vas prendre un shake de protéines au lieu de ton lait. Bon, enfin, on a amélioré le sort de la personne. C'est ça, c'est même pas la foi, là. C'est toujours de voir la personne à part d'où, qu'est-ce qu'elle est prête à faire, tu sais. Fait que là, bois de l'eau, coupe les carbs au déjeuner, on fait quoi après ça? Après ça, je te dirais que... Calories liquides? Euh, ouais, c'est ça. Découper tout ce qui est calories liquides, ça, c'est bon. Puis ça, c'est les jus 100% peu, aussi, là. Oui, des jus, là. Un coup, ton fruit est pressé, là, il y a plus de... C'est juste du sucre et de l'eau, là, donc... Il n'y a plus de fibres, là-dedans, c'est ça? Non, il n'y a plus rien. Donc, c'est important, si tu te fais tes jus... Même sur les pulpes! Ha, 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 ha! C'est une bonne question, mais... Il y a des vitamine C, ça, là, aussi. Ouais, 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 vraiment beaucoup. Ça, c'est... Ils ont ajouté ça. Je pense que... La vitamine C, first, parce qu'il y a la vitamine C dans les oranges, mais je pense parce que... Je vais dire vraiment n'importe quoi. Je suis sûr, à peu près à 2%, je veux dire, mais je sais qu'une déficience en vitamine C, ça amène le scorbut. Je ne sais pas s'ils ont, comme, intégré de la vitamine C dans les aliments pour aider à ce fléau-là qui est... Là, on parle, là, quand même longtemps. Je ne sais pas depuis quand ça existe, le jus d'orange, là, mais... Je ne sais pas si ça a un lien. OK. Bref. Dans le fond, tu amenais ça pour quelles raisons? Je... Juste... OK. On ventile. On dit un peu n'importe quoi. Fait que là, c'est... Non, mais la déficience en vitamine C, ça faisait du scorbut. Donc, le tropicana, maintenant, vient régler le problème. Exactement. C'est ça qu'on avait besoin. Elle coûte 30 grammes de sucre, guys. Le chien. Merci, topicana. On va sauver l'humanité. OK. Quatrième. On a coupé les carbs le matin. On boit de l'eau, maintenant. On arrête de boire des calories liquides. On fait quoi? C'est quoi, le prochain step? Parce que je suis tanné d'être flat, puis je veux des abdos, là. Ouais. Ben, limiter ce que tu manges, le sucre affiné. Puis, dans le fond, aussi, là, je pense qu'avec ça, ça va être manger tout ce qui est transformé à l'extrême, tu sais. Mais souvent, ça va ensemble. Donc, tu sais, tu manges un Midwest, il va y avoir bien du sucre, puis c'est super gros sans transformer, tu sais. Fait que tu choisis aux aliments qui ont... En fait, prendre des aliments qui ont touché au moins de mains possible. Exact. C'est la stratégie gagnante. Puis, sous ton pouce, ta boîte, qu'est-ce que t'achètes, tu veux le moins d'ingrédients possible et le moins d'ingrédients que tu connais pas possible, tu sais. Encore là, il y a des aliments, des fois, ce qui est écrit, c'est un bon aliment, mais tu sais, mettons, de la vitamine C, ça va être écrit acide ascorbique. Mais c'est de la vitamine C, tu comprends? Même si tu connais pas, mais règle générale, si tu connais pas ce qui est écrit sur le peau, c'est moins intéressant. Il n'y a pas oublié que le truc pour pas manger de mare dans une semaine, c'est de pas en tenir chez vous, hein? De pas en acheter. Souvent, on a tendance, c'est ça, le cinquième truc. Ouais, de pas en acheter. Si je suis pas quand même martiné de manger du Nutella, arrête de n'acheter. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est tough, là. En mettons, moi, j'adore le chocolat. Ok. Le chocolat noir. Moi, j'ai les chips. Je peux pas en regarder chez nous. Je suis incapable. Psychologiquement, ça fonctionne pas. Je suis pas plus fort que vous psychologiquement, c'est juste que j'en ai pas chez nous. Tu sais, c'est ça. C'est important pour eux autres. Mais je pense qu'on se donne des façons de réussir, là, tu sais. Ouais, pis on s'auto-sabotte aussi, là, tu sais. Ben oui, ben oui. Si t'es pas grave de manger du Nutella, pis t'en gardes chez vous, là, je sais. C'est ça, c'est que tu veux pas vraiment arrêter de manger du Nutella. C'est ça, exact. Tu veux juste te faire croire que t'es peut-être capable de pas en manger. Ouais, c'est ça. Mais... Mais c'est ça, donc, tu sais, de pas en avoir, c'est la meilleure affaire. Parce que, tu sais, moi, quand j'en ai chez nous, je suis du temps par en grignoter dans la semaine, tu sais, même si, tu sais, des fois, je me dis, ah, m'achetez-tu 85%, c'est moins pire, mais j'en mange pareil toute la semaine, tu sais. Tu sais-tu quoi, moi, admettons, je me dis, ah, tu sais, je suis en train de me faire une food prep, pis là, il y a un sac de chips de Noël qui traîne. Fait vécu il y a quatre jours. Je fais pure ma viande, j'ouvre le garde-manger, je vois un vieux sac de chips qui traîne de quelques jours, des parties de Noël chez nous. Là, je me dis, ah, tu sais, je veux juste en manger un ou deux, là, tu sais. Ah, c'est ça, oui. Pis là, t'en as mangé trois, quatre, pis là, t'es comme, ben, tant qu'à l'avoir commencé, je suis aussi bien de pas le garder ici. Ah, c'est ça. À place de le chuter, je le mange au complet, tu sais. Fait que ça, gang, c'est l'auto-sabotage, ça nous arrive tous et… C'est ça, tout le monde fait ça, tu sais. Pis la pire affaire à faire, c'est ça, tu sais, c'est comme, quand tu cheates un peu, c'est de te dire, genre, ah, mais là, j'ai déjà cheaté, là, 5 fuck-off, là, on m'a scrappé ça comme il faut, là, tu sais, là, fait que… Fait que c'est ça, nos cinq trucs. On avait cinq trucs? Ben là, on a… Non, cinq étapes. Cinq étapes. Ouais, ben, en fait, on est parti sur un sujet sans point de repère. Et voilà, on est ici. Envoyez donc des pouces et des cœurs pour ceux qui… Oh, low network connection. Je sais pas si on est encore présents sur le live. Probablement pas, malheureusement. Diffusion interrompue. Ah! God! Donc, on a eu un petit problème technique. Celui-là, Julien, est surchauffé, donc… Le live est arrêté. Donc, c'est ça. Fait qu'en fond, on allait rentrer les questions des gens. Mais bref, ça va être pour une prochaine fois. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça, notre petit talk live Facebook. Donc, si vous avez aimé ça, dites-le nous sur Instagram, Facebook, Julien Aroun et Quantum Training. Et sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes et un review. Et on se passe dans un prochain podcast. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.